Salut ! Test Express aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'avais pas fait et c'est l'Amazon Fire TV Stick qui s'y colle et on y va tout de suite. Unboxing de cette petite boîte orange, allez c'est parti ! Avec la clé HDMI, la télécommande, le câble USB, micro USB pour alimenter le stick, une petite rallonge HDMI à utiliser si votre télévision est collée au mur et que les ports HDMI sont à l'arrière et peu accessibles, ça permet de déporter le port HDMI et de brancher le stick. Un peu de lecture avec une notice succincte et un livret d'infos. Dans le compartiment en dessous, les piles pour la télécommande. Pour finir, le bloc d'alimentation. Si votre télévision ne dispose pas de ports USB ou s'ils ne sont pas assez puissants pour alimenter le stick, vous aurez des problèmes de redémarrage en boucle. Il faudra obligatoirement utiliser cet adaptateur pour l'alimenter. Là je pense qu'il ne manque rien, tout est bon. Ce n'est pas bien gros, avec juste le connecteur HDMI au bout et comme je le disais, le port micro USB pour l'alimentation. Ça ressemble un petit peu à une grosse clé USB. Il n'y a même pas de voyant du tout, c'est tout simple. La télécommande fait aussi dans la simplicité. Elle n'est pas gavée de boutons. Un bouton d'allumage tout en haut à gauche. Le micro et le bouton pour démarrer la reconnaissance vocale avec Alexa. Le cercle en dessous est un pavé de navigation et au centre le bouton de validation. Les boutons retour, home et options. Une rangée avec retour rapide, lecture, pause et avance rapide. Les touches de contrôle du volume, car à la différence de la version light, il est possible de contrôler le volume de votre télé directement. Elle est bluetooth et infrarouge et à l'installation elle va se programmer pour fonctionner avec votre télévision. Vous pourrez comme ça commander le volume de la télévision directement avec cette télécommande. Pas besoin d'avoir deux télécommandes. Cerise sur le gâteau, si votre équipement est compatible HDMI CEC, vous pourrez carrément commander directement le stick à partir de la télécommande de votre télévision. Vous pourrez abandonner celle-là et la laisser dans un tiroir. Vous pourrez naviguer avec la télécommande de télévision, lancer la lecture, le volume, etc. Faire tout ce que vous voulez. C'est vraiment la solution idéale. Et pour finir, la touche mute pour couper le son. Moment technique, le microprocesseur à l'intérieur est un microprocesseur 4 coeurs cadencé à 1,7 gigahertz. La puce graphique est une PowerVR IMG GE 8300. Il y a 1,5 gigaoctets de ram et 8 gigaoctets de stockage. Mais bien sûr, il y en a beaucoup moins disponibles comme d'habitude. Elle est compatible wifi AC 2,4 et 5 gigahertz. Il y a bien le bluetooth dans sa version 5.0 pour appairer les écouteurs, une souris pour faciliter la navigation ou même une maître de jeu. Ce modèle affichera au maximum de la Full HD 1080p jusqu'à 60 images par seconde. Pour avoir de la 4K, il faudra vous diriger vers le modèle supérieur. Pour les raffinements, elle est compatible HDR10, 10+, HLG entre autres. Elle est aussi compatible pour le son Dolby Digital, Dolby Atmos. Si vous avez une installation audio, vous pourrez en profiter pleinement. Assez parlé, je vais tout brancher et on va voir ce que ça donne. Voilà la page d'accueil. C'est Fire OS qui fait fonctionner ce stick. C'est un système d'exploitation basé sur Android. Tout a été simplifié pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Pas de menu caché, de sous-menu. Vous verrez, c'est très très simple. Même les plus novices ou réfractaires, ils vont y arriver. On est vraiment tenu par la main, guidé tout le long de l'installation avec les explications sur la colonne de droite, dans les paramètres. Vous verrez, pas de panique. Bien évidemment, c'est toutes les applications Amazon qui sont mises en avant. Mais il est tout à fait possible d'installer d'autres qui sont proposés sur le store made by Amazon. On retrouve YouTube, Netflix, Disney+, Molotov et même quelques jeux. La navigation est facile. C'est rangé par catégorie, puis des tuiles dans chaque catégorie. La télécommande suffit pour naviguer. C'est fluide, j'ai pas rencontré de lag. C'est agréable. On va maintenant jeter un coup d'œil aux paramètres. Rien de bien compliqué. Tout est expliqué, comme je disais. C'est vraiment pensé pour être utilisé par tout le monde. Je reviens aux applications. Je vais ouvrir Amazon Prime Vidéo, par exemple. Vous lancez un petit bout de The Boys. C'est une chouette série au passage. Je vous la conseille si vous la connaissez pas. Je viens de terminer la saison 2. Maintenant, j'attends la saison 3. La lecture se lance bien. L'image est très propre. Pareil avec Molotov. Je vais choisir un programme. Ça se lance sans problème. Et la qualité s'adapte au fur et à mesure de la lecture. J'ai aussi installé VLC et DS Vidéo de Synology pour accéder aux fichiers multimédia de mon réseau domestique. Cette clé est parfaite pour rendre connecté une télé qui ne l'est pas. Ou alors mettre sur un moniteur, un vidéoprojecteur, non connecté. Moi, je l'utilise sur sur ma télé qui est pourtant connecté, mais c'est pour l'améliorer. Je vous explique. C'est une télé Philips 4K sous Android TV avec Ambilight et tout plein de gadgets. Mais je ne remercie sûrement pas Philips pour ses télés connectées. Vous allez me dire, mais pourtant, ça devrait marcher. C'est une télé sur Android TV. Il n'y a pas de problème. Si, il y a des problèmes. Le système Android sous les télés Philips est tellement bridé que c'est un calvaire à utiliser. Déjà, ce n'est pas hyper rapide. Il ne faut pas être pressé. On trouve rien dans le magasin d'applications à la source Philips. Amazon Prime Video est absent. J'ai voulu pallier à ce manque en installant Aptoid comme j'ai fait sur le vidéoprojecteur que j'ai testé juste avant pour retrouver les applications absentes. J'ai pu l'installer et installer plein d'applications. La télé se met à planter. C'est un cauchemar. Ça lague. C'est inutilisable. Avant qu'elle passe par la fenêtre, j'ai acheté ce petit stick et ça m'a sauvé la télé. Oui, ça a bien moins de fonctionnalités que les petites boxes sous Android qu'on trouve sur la net pour une poignée d'euros. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de passer du temps à bricoler, à se poser la question est-ce que ça va être compatible ou je sais pas quoi, ce stick fait parfaitement l'affaire. Tu branches, tu pars remettre ton compte, ça marche. Rien de plus. J'ai choisi cette version Full HD parce que tout simplement, je n'ai pas assez de débit internet pour profiter de la 4K. Cette version et toutes les autres versions sont en promotion en ce moment. Alors celle-ci coûte 30 euros, la version 4K 40 euros et la version Lite 20 euros. La principale différence entre cette version et la version Lite est l'absence sur la télécommande du stick des boutons de contrôle de votre télévision et la non prise en charge de certains formats audio. À vous de voir si c'est indispensable ou pas dans votre utilisation. C'était mon test express de l'Amazon Fire TV Stick. Si vous avez des questions, laissez un commentaire, vous savez, je réponds. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et activez la cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent du sud. Allez, ciao ! Salut, test express aujourd'hui et c'est pas ça. Le processeur à l'intérieur est un microprocesseur 4 coeurs cadencé à 1,1 gigahertz. Pas 1,1 gigahertz, 1,7.